La première chose qu'on se dit, quand même, c'est que si l'armée ne parvient pas à protéger de tels entrepôts, à protéger sa maison, c'est peu rassurant sur les dispositifs de sécurité ailleurs en France. Alors oui et non, parce que d'une part, si l'armée ne peut pas le faire avec les moyens dont elle disposait avant pour le faire, c'est parce que ces moyens, on le sait, sont surengagés. Si l'armée française déploie aujourd'hui 7000 hommes sur le territoire national, c'est autant d'hommes qui ne peuvent pas participer à la protection des nations. Ça veut dire qu'en France, avant, ces sites militaires étaient protégés par ces hommes ? Non, ça veut dire qu'il y a eu une dégradation progressive. N'oublions pas que ça fait 25 ans que le budget des armées se dégrade. Et que de plus en plus, on tape dans ce qui permet de vivre pour aller à l'essentiel, c'est-à-dire aux opérations. Et donc aujourd'hui, on a, par exemple, parlons de la garde des sites. Avant, on avait des soldats entraînés qui remplissaient cette mission. Maintenant, on est obligé d'abord de diminuer l'ombre de soldats, ensuite de donner ça à des sociétés privées. Et en plus, et après de plus en plus, à automatiser, à faire appel à la technologie. On voit donc bien qu'il y a une espèce de dégradation des systèmes. Et le cas de l'armée de terre est un peu particulier. On sait que la marine dispose d'une gendarmerie maritime qui garde ses deux grosses enceintes, par exemple, qui sont l'arsenal de Brest et l'arsenal de Toulon. L'armée de l'air possède une gendarmerie aérienne et des commandos de l'air dont c'est une mission. L'armée de terre n'en dispose pas. Et l'armée de terre prend sur ses propres ressources pour faire ça. Or, ses propres ressources, on le sait aujourd'hui, elles sont surdéployées sur le territoire national. On l'a dit, 7000 hommes au Mali, dans l'opération Barkhane, etc. Donc, ça montre clairement, si vous voulez, qu'à un moment donné, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ça veut dire que l'armée française est capable du meilleur, on le voit dans ses opérations, mais elle le fait au détriment de ce qui est aussi nécessaire pour vivre. Je rappelle que le ministre de la Défense avait décelé, il y a quelques mois maintenant, 700 points noirs qui devaient recevoir des mesures d'urgence. Et ça, ça en fait partie. Ça n'enlève rien, il y a peut-être une faute individuelle, quelque chose qui s'est mal passé, mais c'est un signe de la dégradation de ce qui fait l'ossature de l'armée. Sous-titrage Société Radio-Canada